Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Personne dans sa famille n'a participé au phénomène des Nations Unies. On va lui poser toutes sortes de questions. C'est un plaisir de le recevoir. Il est animateur, d'ailleurs, si je ne me trompe pas à l'émission, ici. C'est un plaisir de le recevoir, Henri N'Ga-Ka. C'est ça? Est-ce que je l'ai bien prononcé? Exactement. Très bien prononcé. N'Ga-Ka. N'Ga-Ka. Comme N'Guyen. N'Guyen, ça se prononce facilement maintenant. C'est vrai. Dans le temps, dès qu'on entendait N'Guyen, c'était N'Gou, N'Gou, N'Gou. Mais c'est quoi ce nom-là? Maintenant, N'Guyen, parce qu'il y a des pharmacies partout. Donc, on est habitué. Alors, N'Ga-Ka, c'est pareil. C'est vrai ce que vous dites là. Il y a des pharmacies, on voit N'Guyen, puis on le prononce facilement. Ah oui? Bien oui. M. N'Ga-Ka, je vais tout simplement, comme j'ai dit au début de l'émission, essayer de faire le tour de qui est Henri N'Ga-Ka. Évidemment, on va essayer de trouver l'endroit exact. C'est un grand pays, le Congo. C'est combien de superficie, la République démocratique du Congo? On parle de 1 345 000 km². 1 345 000 km². On s'est parlé tout à l'heure, je crois que vous avez fait oser faire la comparaison. C'est grand comme le Québec. Aussi grand que le Québec. C'est ça. Sauf que le Congo, c'est un pays, le Québec a de la difficulté. C'est ça? Bien, le Congo, c'est noir, le Québec, c'est blanc. J'aime pas de sens de l'humour. Avant d'aller trop loin, on va y aller avec des questions faciles pour vous. Mais il y a des gens qui connaissent l'émission Les Candidats. Et mon plaisir, c'est d'aller chercher le plus d'informations possibles lorsqu'on a une personne qui s'y connaît. Vous êtes né à ce qu'on appelle le Congo belge ou le Congo à une autre époque. À l'époque où moi je suis né, c'était évidemment le Congo belge. Le Congo est encore la colonie belge. Bon, je suis content que vous dites ça. C'était carrément une colonie. Une colonie, carrément. Avant, le Congo était la propriété personnelle, attention, du roi Léopold II. Du roi qui? Du roi Léopold II, le roi belge. Oui, et c'était sa possession. C'était sa propriété personnelle. Puisque, comme vous le savez, lors de la conférence de Berlin, Bismarck, qui était son cousin, il s'est entendu, bon, on lui a cédé le Congo. C'est-à-dire que c'était sa propriété. Donc, nous étions des esclaves chez nous. C'est ça qui est grave. On n'en a jamais parlé, mais les Congolais ont été des esclaves chez eux. On parle d'à peu près vers quelle année, là? On est en quelle année, cette époque-là? La conférence de Berlin, à peu près 1885-1886, si je ne m'abuse. 19e siècle. Oui. Après cette conférence-là, c'est là que se sont créés, évidemment, qu'ils se sont partagés l'Afrique, comme des morceaux de gâteau, dont on parle de l'Afrique francophone, l'Afrique qui est anglophone, l'usophone. Mais dans le cas du Congo, ce n'était pas une colonie, non. C'était la propriété personnelle du roi Léopold II. Et qu'il a exploité jusqu'en 1928, je pense bien, quelque chose du genre. où, après qu'il y ait quand même quelques enquêtes, quelques scandales, au port d'Anvers, en ce moment-là, il a dû céder la colonie. En fait, le Congo belge, qui devenait le Congo, donc, à son gouvernement, qui devenait le Congo belge, finalement. OK. Et on a connu maintenant la colonisation officielle jusqu'en 1960. Jusqu'en 1960. Jusqu'en 1960, où le Congo est devenu indépendant. Bon. Là, on est à peu près vers 1960. Léopold, il est parti. C'est terminé. Le Congo a une personnalité. Qu'est-ce qui est arrivé, si je ne me trompe pas, là, vous me reprendrez. Début des années 70, son nom, Mombutu, lui, il dit, il n'aime pas le mot Congo. Et là, on appelle ça le Zaire. D'accord. Contez-moi un peu l'histoire. Comment se fait-il que, là, on part de Léopold, qui, lui, c'est à moi le pays au complet. Oui. Le pays se libère de tout ça, malgré qu'on ait toujours une colonisation en mémoire. Et là, arrive Mombutu. C'est qui, Mombutu? Pourquoi il a décidé qu'en 71, on change le nom? Et si je ne me trompe pas, c'est jusque dans les années 90, hein? Jusqu'à l'arrivée de M. Laurent Désiré Kabila. C'est ça, jusqu'à Kabila. Donc, l'époque du Zaire, c'est quoi, là? – Mombutu prend le pouvoir suite à un coup d'État militaire en 65. – Qui est Mombutu? C'est un général? – Mombutu, en fait, j'ai lu un peu sur lui, parce que moi aussi, j'étais très impressionné par toute la personnalité, la toge, la sorte. Mais en fait, Mombutu, moi, je dirais plutôt, c'est un aventurier qui s'est à côté, en fait, qui était ami, finalement, avec Patrice de Momba, avant les indépendances, déjà. Et à l'indépendance, bon, faire une histoire courte, le Momba le nomme son ministre, ministre à la présidence, finalement, voulant, comment dirais-je, congoliser les forces armées congolaises, puisque les militaires se plaignaient du fait qu'on est libre maintenant, il n'y a pas de promotion. Alors, le pauvre Momba, du rapido presto, nommé des militaires, dont Mombutu, qui était son ami, le nomme carrément commandant-chef des forces armées. Erreur. Erreur. – Il n'y a aucune expérience. – Et Mombutu travaillait dans les forces armées, mais comme comptable, comme commis comptable. Donc, ce n'était pas un militaire, vraiment. – C'est ça, ce n'est pas un militaire du tout. – Il était dans l'armée, les uniformes et autres, d'accord, mais ce n'était pas quelqu'un du terrain, comme tel. Il faisait la comptabilité. Bref, Mombutu devient commandant-chef des forces armées. On est dans une période où c'est la guerre froide entre l'Est et l'Ouest. Et la crise congolaise, comme vous le savez, qui démarrait avec le fait que l'Occident a dû écarter, sinon éliminer Patrice Lumumba, qui devenait trop gênant avec son discours, comment dirais-je, africaniste comme tel, inspiré des hommes tels qu'Unkrumah et d'autres. Donc, c'était un homme pour le monde occidental, à l'époque de la guerre froide. On lui a attribué des surnoms de carrément communiste et autres. Finalement, on l'a noirci, même s'il était déjà noir. En fait, on a fini par l'éliminer physiquement. Et dans cette élimination, moi, ce sont mes lectures personnelles, il y a eu réunion. On parle des États-Unis, bien sûr, l'ambassadeur des États-Unis. Ça s'est passé dans la cuisine de M. Mobutu, en haut camp militaire, où il y avait le président Kasabubu, il y avait son ministre des Affaires étrangères, M. Bumboko, il y avait le gouverneur de la banque, M. Albert Ndele, ainsi que l'ambassadeur des États-Unis. La décision, en fait, pas d'éliminer, mais d'écarter finalement Patrice Lumumba, qui était arrêté déjà par Jérôme Mobutu. – Là, on est fin des années 60. – Début des années 60, 61-60. – Ça s'est passé, et vraiment ça, c'est après les indépendances, donc trois mois plus tard. Et donc, ça a très mal commencé. Bref, Lumumba étant éliminé, il restait Kasabubu qui devenait le président, qui en fait, qui restait le président. Mais Kasabubu aussi, pour l'Occident, n'était pas tellement l'homme, il était un peu mou, on le voyait un peu mou. Et Mobutu avait eu le temps de placer tous ses pions, donc en 65, le coup d'État va se faire sans aucun problème, il aura d'ailleurs l'appui de l'Occident, on va le voir comme l'homme providentiel. – Mombutu, on l'appuie de l'Occident. – Bien sûr, puisqu'il y a eu une guerre qui a duré quand même entre 60 et 63 avec la rébellion, puisque tous les collègues de M. Lumumba, chacun d'eux a créé son camp, et chacun d'eux avait des camps, à l'époque c'était l'Est ou l'Ouest, et ils sont allés vers l'Est. On a eu vers l'Est des hommes comme Samuel et d'autres, bref, qui étaient alliés avec la Chine. Et donc tout ça, c'était des rebelles pour le gouvernement central de M. Kazabou et Mombutu. Et Mombutu, qui était son homme fort, qui dirigeait les forces armées, via la Belgique, et bien sûr, les hommes américains, on a pu finalement enrayer cette rébellion-là, vers les années 64, comme telle, avec des hommes comme Jean Scram et autres, qui étaient des véritables... – Et là, Mombutu, je dirige, – Mombutu prend le pouvoir en 65, il est appuyé par les Occidentaux, par les États-Unis, par la Belgique. – Déjà, les Américains... – Bien sûr. – ...entraient un peu dans le système... – Ils étaient déjà dans le système depuis les années 60. Ils étaient déjà là, parce qu'il y avait des gros intérêts. Le Momba réclamait qu'on lui remette les mines et qu'on sorte, tout ce que vous voulez, pour la Belgique et la bourgeoisie. – Vous allez plus vite que moi, mais c'est ça qui m'intéressait. – Les Américains, déjà, voyaient les richesses naturelles incroyables au Congo. – Mais pas qu'ils le savaient, ils le connaissaient, ils travaillaient avec ça. L'uranium, même, dont ils se sont servis pour la première bombe atomique Nagasaki-Hiroshima, par l'entremise du gouvernement belge, le Congo était encore la colonie. On a pu exploiter l'uranium sans aucun problème et puis le transférer, voilà. Et donc, les Américains connaissaient très, très bien les grandes richesses de ce pays. – Wow! – Bien avant que les Congolais eux-mêmes n'accèdent à l'indépendance. – On va y arriver. Je ne veux pas aller trop vite, mais on va y arriver. Qu'est-ce qui est arrivé? Mais là, vous me parlez de 65 à 70, Momboutou est au pouvoir. – Momboutou prend le pouvoir en 65 en 70. – Bon, et là, pourquoi le changement de nom? C'est d'où vient l'idée, parce que j'ai connu le Zahir, qui était dans les années 70. On avait des gens qui venaient du Zahir. Ils ne venaient pas du Congo, ils venaient du Zahir. Donc, ça a duré un bon 20 ans, là. – Momboutou prend le pouvoir en 65, précisément. Mais lorsqu'il prend le pouvoir, il hérite d'un pouvoir qui était plus ou moins démocratique, quand même, où le gouvernement central fonctionnait, quand même, avec certaines méthodes occidentales, où le vol n'était pas encore, comment dirais-je, généralisé comme tel, où la corruption n'était pas encore assez avancée. Momboutou prend le pouvoir, il trouve quand même des finances du pays. Le pays et le Congo vivaient. On avait quand même le front congolais, qui était quand même assez fort. – Ça, le front congolais était à cause de la puissance... La Belgique n'a pas fait seulement que du mal, ont vraiment développé le Congo. Le Congo a vraiment été à l'avant-garde, un des pays à l'avant-garde dans les années... – Ah oui, si on analyse objectivement, puisque vous me posez cette question, personnellement, je ne peux pas toujours critiquer la Belgique. Tout au contraire, les Belges ont vraiment construit le pays, le Congo comme tel, Kinshasa, Léopoldville... – Un des pays les plus riches l'a développé. – Ah oui, il y avait une modernité, déjà dans les années 40, 50, 60, avec Kinshasa et un peu partout. Donc des Belges ont très, très bien travaillé, malgré le fait qu'ils nous ont exploités, mais dans ce sens-là. En tout cas, ils ont mieux travaillé que nous maintenant. Parce qu'on voit comment est-ce que le pays a vraiment chuté. Et ça, personne ne peut le nier. Mais pour répondre à votre question, pourquoi est-ce que Momboutou parle d'authenticité, puisqu'on parle ici d'authenticité en 70 ? – Bon, la politique d'authenticité. – Ok, on appelle ça l'authenticité. – L'authenticité. En fait, la théorie consiste... En fait, c'est tout à fait logique, c'est pertinent. Mais dans quel contexte l'a-t-il appliqué ? Bien sûr. Le Congo, en 65, se portait quand même, sur le plan financier, quand même très bien. Était bien perçu par l'économie internationale, quand même. Quand Momboutou prend le pouvoir en 70, il avait lui-même constaté qu'il y avait une certaine catastrophe dans la gestion, déjà, de ce pays-là. Et moi, personnellement, mon papa étant diplomate, donc on avait déjà quitté le pays. On était à New York en 113, déjà, dans ce temps-là. Et j'entendais mon père se plaindre, dire, mais écoutez, ça ne va pas, si ça continue comme ça, c'est vraiment la catastrophe. Pourtant, la population voyait que tout allait bien. Momboutou, en 75, va voir M. Mao Tse-tung. Il est en Chine, il rencontre Mao Tse-tung. D'abord, par son nom, il regarde les rues en Chine, il ne voit pas de rue Jean-François-Michel-Machin, il ne voit pas des Chinois qui s'appellent André-Machin, mais ces gens-là, ils ont une certaine fierté. Alors, par ses conseillers, il profite de ce concept qu'il ramène chez nous, à Kinshasa, au Congo, et il fait un grand discours au stade du 20 mai, où moi j'ai assisté, parce que j'étais encore à l'école secondaire, et on est tous surpris que lorsqu'il dit, bon, écoutez, j'étais en Chine, nulle part, je n'ai vu, comme chez nous ici, des rues qui portent des noms français ou belges, ils ont des noms ronds ou amoyens, tout le monde riait, lui-même s'appelle Mao Tse-tung, désormais, à partir d'aujourd'hui, moi, mon prénom chrétien, de Joseph-Désiré Mobutu, je n'en veux plus, je m'appelle désormais Mobutu, c'est-c'est-c'o, on était tous là, on rigolait comme des fous, des étudiants, on croyait que ce mec blaguait, eh bien, il ne blaguait pas, parce que le soir même, c'est sorti à la télévision, désormais, tout Congolais doit enlever ses prénoms chrétiens, on n'en veut plus, alors moi qui m'appelais Henri, mon prénom d'Henri était parti, j'avais désormais un prénom africain qui était Nshama, et tous les Congolais devenaient, avec des prénoms chrétiens, des prénoms authentiques, comme l'on disait, et le nom du pays, désormais, changeait, le nom devenait Zahir, et le fleuve qui s'appelait le fleuve Congo devenait le fleuve Zahir, et la monnaie qui était le franc congolais devenait le Zahir, et voilà, il imposait par là une théorie qui était valable, pertinente, mais qui cachait quelque part, en fait, la fausseté, c'est-à-dire que le pays vivait déjà une crise économique grave, mais on nous a surtout dirigés vers ce que j'appelle le côté émotionnel, on se sentait fier d'être Zahirois, d'être congolais, et puis même Zahir, qu'est-ce que ça voulait dire ? – C'est moi qui vous pose la question, que veut dire Zahir ? – Pour moi, ce que je sais, Zahir est en fait dérive de ma langue maternelle, en Kikongo, qui en fait veut dire Nzadi. Nzadi, chez nous, en Kikongo, c'est le fleuve, tout simplement. Nzadi, c'est fleuve, et personne ne pourra me contredire. Alors, ils ont mis Zahir pour un petit peu l'embellir, mais c'est Nzadi. Pour moi, il n'y a pas de lien entre le nom, puisque le nom Congo, il existait déjà le royaume du Congo, avant l'arrivée même des gens occidentaux. Alors, le nom qu'on a voulu abolir, pour moi, c'était carrément l'opportunisme. – Il y avait de l'hypocrisie. – On s'est servi d'un thème qui était pertinent pour étourdir les Congolais, finalement. Étourdir carrément les Congolais. vous étiez en fait carrément une colonie, des colonisés esclaves, c'est vous qui l'avez dit tout à l'heure. Et là, vous arrivez avec Mombutu, qui, moi, j'avais déjà son surnom, Mombutu Sese Seko. – Oui. – Là, son nom complet, j'aurais de la difficulté. – Mombutu Sese Seko Kukunguendu Wasabanga. – C'est ce que j'ai dit, je ne le répéterai pas, mais vous le dites très bien, vous le prononcez très bien. Et lui, c'est une hypocrisie, vraiment, parce que l'économie va de moins en moins bien. Et là, pour changer un peu l'attitude des Congolais, pour qu'ils soient fiers, c'est... – On va devenir patriote. – La population ne le savait pas. Puisque quand... Vous l'avez bien remarqué, en politique, dès qu'on touche le côté sensible, émotionnel d'un peuple... – Ça, je suis au courant de ça. – On lui touche, on atteint sa fierté. – Oui, oui. – Vous l'avez. Vous l'avez d'office. – La fibre. – Voilà. – Oui. – Alors, qu'est-ce qui se passe? 75, déjà, la population n'est pas au courant. Tout au contraire, 75, qu'est-ce qu'on fait après l'authenticité? Évidemment, on est fier d'être Congolais. – Oui. – On s'est carrément débarrassé des éléments occidentaux pendant que lui-même prend son champagne dont Pérignon ou en fait Mouet chez lui, calmement et sans aucun problème. Bref, qu'est-ce qu'on fait en 75? Voilà, on va faire un grand match de boxe ici. Comme ça, on fait la promotion du Zahir. – Attends une minute. lui, c'est Mohamed Ali. – En personne. Et voilà. – On est en quelle année lors de ce combat-là? – 74, 74, 74, pardon. – 74. Et là, le combat a lieu au Zahir. – Et l'idée, en fait, c'est de faire la promotion du Zahir. l'idée était bonne, mais dans quel contexte ? Comme en fait, mon père disait, vous n'avez pas fait la promotion d'un pays qui est en ruine où en fait, la population crève de faim, où en fait, les rues sont carrément défoncées. Ce n'est pas possible. Bref, on lui a conseillé de faire ça. Alors, il a claqué des millions. Ils ont invité, d'abord, avant ce match, il y a eu un grand festival afro, absolument extraordinaire, où toutes les têtes de la musique black, y compris Célia Cruz, Johnny Pacheco, James Brown, bref, tout ce monde-là sont allés au stade. – Aux Zahir. – Aux Zahir, même à Kinshasa, faire leur spectacle avant le grand combat. Le grand combat. Mais figurez-vous donc que pendant que ce combat avait lieu, ma famille et moi, comme je vous l'ai dit, vivions déjà à New York, plus précisément, aux États-Unis, où mon papa était en fonction diplomatique aux Nations Unies. – Aux Nations Unies, exact. – Et moi, par le fait même, quand on est arrivé aux États-Unis, il voulait que je poursuive mes études en français. Donc, il m'a envoyé au Canada, ici, au lac Saint-Jean, bref, pour continuer mes études secondaires. Alors, mais pendant cette période-là, mon papa avait reçu tous ces gens-là qui partaient pour le Congo, pour le match, parce que c'est lui qui donnait les familles visas. – Non. – Donc, oui. Et donc, nous avons les photos chez nous avec Mohamed Ali, toute la famille, tout le monde est là, toute la clique, toute la clique qui partait. Papa les a tous reçus. Et avec instruction, vous allez chez nous, vous n'allez pas nous... En fait, ridiculiser. Avec les journalistes aussi, ils les ont tous reçus. Mais oui, pas de problème, M. Ndiaka, ça allait très bien. Ils ont débarqué à Kinshasa. Mais pendant le combat, alors que tous les Congolais étaient centrés sur le match, on payait Ali Bomaie, une armée de journalistes américains se sont déployés sur Kinshasa, dans les partis que vous connaissez très bien et que Mobutu ne voulait pas montrer, c'est-à-dire là où vivent la majorité des Congolais, dans les quartiers. Là où c'est sale, là où il y a des rats, là où il y a des cancres là, là où il y a des enfants avec des nez qui coulent, où les gens sont maigres comme pas possible, là où la dèche vit. Ils ont filmé, ils ont photographié ça. Filmé, photographié ça. Et mes parents, quand j'arrive en vacances, comme ça qui était chez nous, à New York, je suis content. Le papa, et puis il est nouvel du pays. On me dit, tiens, regarde New York Times. Je regarde New York Times, page couverture. Miss Zahir, photographié nue. Madame a accepté de poser une nue parce qu'elle n'a pas un rond. la situation du pays était déjà dans la merde dans ce temps-là. Et ils l'ont payée, donc elle a acceptée. Bien sûr qu'elle a acceptée. Écoutez, elle était dans la merde. Les gens vivaient déjà dans la merde dans ce temps-là. Sauf que la population n'était pas consciente parce qu'elle était dopée par ces gros événements-là. Les Congolais, si vous voyez, grand! Les Zahir a grandi avant que les Zahir crevait déjà dans ce temps-là. Et là, on est seulement que dans les années 70. 70-75. Et qu'est-ce qui est arrivé de 70 à 90, 97, je pense, que les Zahir... Lorsque Momboutou quitte le pouvoir. Exact. Oui. Et la Dèche, toutes les années de Momboutou, l'ensemble de ces années au pouvoir ont été la pire chose qui pouvait arriver au Congo. Mais Momboutou, moi, personnellement, je ne... Je ne sais pas. Je n'ai pas de critique à faire par rapport à ce monsieur parce que de toute ma jeunesse, mon papa était fonctionnaire. Donc, j'entendais ce discours-là chez nous à la maison depuis qu'il a pris le pouvoir. Mais voici cet incompétent. Qu'est-ce qu'il fout là? Il est en train de bousiller tout. Il casse tout. Et c'est ce que j'entendais chez nous tous les jours. Il casse tout. L'université, il casse dessus. Il casse. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Pourquoi les Congolais ne réagissent pas? Bon, c'était ça, ma question. Comment se fait-il que cet homme-là était là jusqu'en 97? Et là, si vous pouvez me répondre, c'est celle-là, ma vraie question. Comment se fait-il que les Congolais... D'ailleurs, si je ne me trompe pas, à cette époque-là, Kinshasa, c'était la ville, la grosse ville, la métropole, on l'appelle comme on veut, c'est déjà 10 à 15 millions de populations. Bien sûr. Bien sûr. Mais bien sûr, forcément. C'est logique. Tout à fait logique. Comment se fait que personne ne s'est soulevé? Comment se fait-il que personne ne s'est soulevé? Comment se fait-il que les Congolais marchaient la tête basse? Comment se fait que personne ne s'est relevé? Comment se fait que personne, à un moment donné, a dit... Wow! Wow! C'est la même question, rappelez-vous, à Nuremberg, lorsque les Sona nazis, les têtes d'affiches nazies ont été arrêtées durant le débat au tribunal, on a posé la question au bras droit d'Adolf Hitler, dont le nom m'échappe, le gros, le gros joufflu, avec plein des... Je n'ai plus le nom. Mais quelle était votre recette? Comment avez-vous fait pour maintenir votre population dans cet état? Réussir à conserver, oui. Sa réponse a été, et c'est la même, instaurer la peur. Instaurer la peur. Momboutou faisait peur vraiment à l'ensemble des Congolais. Tout le monde avait peur de lui. Mais c'était le dieu. C'était le dieu personnifié. Je vais vous dire une chose, même mon papa qui était diplomate. À chaque fois qu'ils allaient recevoir le président qui arrive, admettons, ils sont à New York, le président débarque à New York, tous les diplomates doivent aller en fait le recevoir, tous à l'aéroport. Et lorsque le président descend, vous allez serrer la main à votre patron. Et mon père, qui me disait, pourtant il a fait carrière toute sa vie dans le domaine, il dit, quand le mec se poitre de voir moi, mon fils, je ne le regarde pas dans les yeux. Je penche ma tête et je regarde en bas. Il dit, si j'ose le regarder, je l'ai insulté. Tu l'as défié. Ça ne va pas, non ? Tu baisses ta tête, mon fils, et tu te penses, tu te courbes. Alors moi, gosse, gamin, quand je voyais ces scènes-là, je rigolais, je me dis, c'est quoi ces histoires-là ? Et c'est réel. Lorsque vous regardez encore aujourd'hui le pouvoir en Afrique, pas seulement Mouboutou, mais observez bien, le pouvoir en Afrique, les gens deviennent stupides lorsque vous vous retrouvez devant une personnalité. C'est comme ça, ce sont les traditions. Mais la peur... La peur, la peur. La peur. C'est drôle que vous dites ça, la peur. Et ça s'applique... On parle-tu aussi dans le nord de l'Afrique, l'Algérie? On parle-tu aussi... Partout. La peur. Partout. La peur. Je vous dis la peur. Partout en Afrique, oui. Ici, quand on arrive dans les pays occidentaux, on a comme... Comment direz-vous ? On se sent un peu comme on détend un peu sa ceinture, vous savez. On se sent un peu... Ah! OK. Détendu. Je peux parler, même si je sais qu'il y a quand même des oreilles qui disent t'écoutes quand même beaucoup plus raffinées. Mais quand même, tu te dis... Ah! Enfin, tu respires. Cette peur-là, elle disparaît quelque part. La peur. Vous m'amenez là. Vous m'amenez... On va faire juste une petite parenthèse. C'est vous qui m'avez amené là. Oui. Vous dites, le pays d'Afrique, la peur a fait le contrôle et c'est la meilleure façon de diriger un peuple. Le contrôler. De faire peur. Bien sûr. Vous dites, on arrive en Occident, Montréal, Québec, Canada. Vous y êtes. Vous dites, on descend notre ceinture, on se sent un peu mieux. Oui. Avez-vous... Vous êtes arrivé, si je ne me trompe pas... En 73. En 73 au Québec. Oui. C'est drôle, tu sais, au lac Saint-Jean. Oui. C'est bien ça. Oui. C'est bien. Félicitations. Est-ce que les hivers ont été durs? Ah! C'est pas très dur. Les hivers étaient un peu très durs. Mais pour moi, c'était comme normal parce qu'on m'avait prévenu. On m'avait dit, là où tu vas, il fait très, très froid. OK. Est-ce que quand vous êtes arrivé, vous dites, OK, là, on se desserre un peu la ceinture, il y a moins de contrôle, on a moins peur, on est en Occident. C'est en 73-74. Oui. Je fais une petite parenthèse, là. Oui. En 2022-21, 2019-2021-22-23, vous n'avez pas senti un peu de... Vous deviez serrer un peu plus votre ceinture à nouveau? En cause de divers événements, la peur a été peut-être mise sur place. Vous n'avez pas senti ça? Bien oui, c'est certain. Dans mon cas, surtout, dans mon cas, comme je vous l'ai dit, non seulement je viens d'un milieu où mon papa a été diplomate, donc forcément, les conversations chez nous le soir à la maison, à la table, c'était ça. J'ai appris la politique avant même d'aller faire les sciences politiques à l'université. Oui, ça doit. Et donc, en tant que fils de carrément diplomate, la consigne chez nous, c'était, Henri, tu apprends des choses, tu as vu des choses, tu sais des choses, tu te la fermes. Tu m'as compris? Ah oui. Tu te la fermes. Mais vous les voyez. Bien sûr, je les voyais. Un exemple concret, nous avons vécu à Rabat, au Maroc, dans les années 68, après mai 68, à Paris. On était à Paris, puis finalement, mon papa, on l'a envoyé pour ouvrir notre ambassade qui était à Rabat, au Dianfait-Maroc. Et bref, quand on arrive dans ces lieux-là, on a senti aussi que c'est pratiquement la même chose que carrément chez nous, la peur. Les gens vivaient dans... Oui, oui. J'avais compris que c'était pas mal l'ensemble des pays d'Afrique. Oui. J'essayais de vous amener assez rapidement au cours des dernières années ici au Québec. Vous n'avez pas senti la même peur qui tentait d'être établie concernant, on va l'appeler, la grippe chinoise? C'est vous qui m'avez parlé de la Chine tout à l'heure. Je vais utiliser la grippe chinoise. Vous n'avez pas senti que quelquefois, c'est un excellent accessoire pour un gouvernement de faire peur à sa population pour prendre le contrôle? Avez-vous senti ça? Par habitude, vous avez dit, bon, ça y est, une lueur du Congo qui apparaît. Écoutez, dans certains discours, dans certains discours, vous savez, je crois que vous le savez, vous êtes vous-même un homme politique. Un homme politique, c'est comme jouer au football, c'est comme jouer au hockey, au soccer. Malheureusement, la population est là, mais bon, les joueurs jouent, ils ont carrément des stratégies. OK. Et à un certain moment, quand l'on réalise que l'adversaire qui est devant vous est trop fort, il n'a qu'à se pointer le nez et tout le monde se lève et crie, ça devient sérieux, là. À ce moment-là, on retrouve certaines stratégies et dans les stratégies, ça peut être la peur. Par exemple, ce monsieur qui parle très bien, attention, il peut être dangereux parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, et les gens embarquent facilement. Alors, il y a plusieurs stratégies. Faire peur, faire peur, ça peut marcher. Ça peut vraiment marquer. Et puis d'ailleurs, si je regarde actuellement la politique internationale, je regarde que ce soit, Trump devient d'ailleurs le champion. Lui, c'est un véritable champion. On va installer la peur, la peur, et puis les gens vont marcher. Mais moi, ce qui me surprend, moi, ce qui m'étonne, c'est que c'est la puissance hégémonique du monde. Et moi, quand je suis arrivé en 73 à New York, j'étais impressionné par les États-Unis. Mais la population, le peuple, quand j'ai parlé avec eux, j'étais surpris. Il y a une marge, il y a une différence entre leur pays et eux. La population, je m'excuse, mais elle est vide. les gens ne s'intéressent pas à ce qui se passe ailleurs. Ils s'intéressent à eux, à leur monde, à leur petit monde, à leur jeu, mais le reste du monde, et ça, je trouve ça dangereux. Ça a été longtemps, ça, les États-Unis. Pensez-vous que les États-Unis, c'est vous qui en parlez, pensez-vous que les États-Unis sont en train de s'améliorer? Parce que ce que vous venez de dire est vrai, j'ai la même impression. Les États-Unis, c'était le nombril du monde et ce qu'il y a alentour, c'est pas grave, ça n'existe pas, c'est nous, nous, nous. Pensez-vous que les Américains sont en train de s'améliorer, s'ouvrir au monde, pas seulement pour les contrôler, ou si ça n'a pas changé, les Américains seront toujours les Américains, ils veulent le contrôle et ce sont eux la puissance. Toujours, je ne sais pas. Est-ce qu'ils s'améliorent? Est-ce que les Américains... Toujours, je ne sais pas s'ils sont toujours comme ça. S'améliorer, là aussi, c'est trop dire. Mon expérience personnelle de ce que j'ai connu des Américains, surtout que vous étiez à New York, je suis en contact encore avec beaucoup d'amis qui vivent encore là-bas. Ce qu'on dirait que pour l'Américain, c'est d'abord, c'est même pas l'Américain, c'est le lieu où il est. C'est New York City. Ils sont the best. C'est Brooklyn. New York, c'est ça. C'est Queens. C'est Brooklyn. Ils sont chez eux. Toi, tu es ailleurs. Tu viens de loin. You're just nobody. Je vais vous donner un petit exemple bizarre, très frappant. Quand mon papa, qui me dit, là, on savait quand même longtemps, il me dit, fiston, tu vas aller faire tes études, poursuivre tes études au Canada. Je connaissais très vaguement le Canada. On est à New York et moi, j'ai un choc terrible parce que c'est la première fois que je quitte ma famille pour aller vivre dans une autre famille, quelque part. Je ne voulais pas. J'étais bien avec ma famille. On avait voyagé partout dans le monde. On était très bien. Et mon papa voulait que je parte. Alors, je commence à demander aux dames qui travaillaient là, chez nous. Je dis, écoutez, je vais faire mes études là-bas au Canada. Connaissez-vous le Canada ? Et les filles, au lieu de me dire la vérité, elles me montrent. Elles me disent, oh oui, c'est très bien là-bas. It's very nice people. Very good school there. Very good. Alors, mais quand je demandais au chauffeur qui nous conduisait, il me dit, les gens vous racontent des histoires. Ils ne connaissent rien du Canada. Je dis, pardon ? Il dit, les gens ici, là, ce sont des vrais ignorants. Ils ne connaissent le pays qui est à côté à 1h45 de vol. Ils ne connaissent pas. Même Montréal ne connaissent pas du tout parce qu'ils sont concentrés sur leur monde à eux, leurs affaires à eux. Et souvent, ils sont très ignorants. Vous savez, ils sont très ignorants et ils sont convaincus qu'ils savent la vérité. Donc, c'est plutôt, eh bien, donc pour moi, je ne pense pas qu'ils se sont améliorés parce qu'ils mettent l'accent sur des biens matériels. Pour eux, c'est le matériel, c'est mané, c'est l'argent, la voiture, ce que j'ai. C'est ce qui fait la personne. Même s'il est vide, c'est le bien matériel. Ça, c'est très important. OK. Maintenant, on arrive au Québec. Là, vous êtes Québécois, vous arrivez au Allemand. Oui. J'étais d'abord à l'Ascension, dans le village de l'Ascension. À l'Ascension, alors oui. C'est ça, dans une église au centre et puis les maisons tout autour. J'ai fait quelques temps là-bas. Ensuite, je suis allé à Alma. C'était un peu plus... Ah, pour les études ? Oui, durant mes études, je vivais à Alma dans une famille québécoise comme pensionnaire. Bon. Et vous avez aimé ? Bien sûr que j'ai adoré parce que pour moi, c'était toujours la poursuite de la découverte. Comme je vous dis, moi, depuis l'âge de 12 ans que mes parents et moi voyageons dans le monde. On allait, on était à Paris, on était à Rabat, ensuite New York. Et donc, quand mon père m'a envoyé ici, des fistons, mais c'est la poursuite, mon ami. Tu vas apprendre des choses, tu vas découvrir des gens qui sont tout à fait différents. Et comme je ne connaissais absolument rien, malheureusement, rien du tout du Québec, je n'avais jamais entendu parler du Québec. C'est aussi bien d'aller dans une grande ville qui s'appelle Alma. Et voilà. C'est comme New York, c'est comme Paris. Non, mais je comprends très bien. Mais là, vous êtes là, vous êtes à Alma, vous étudiez, vous faites votre cégep, finalement, vous arrivez à Montréal. Oui. Bon. Vous êtes établi à Montréal maintenant. Oui. Et là, si je comprends bien, quelques questions. Je vais vous poser quelques questions parce que c'est intéressant de lire à votre sujet. Je répète à ceux qui veulent suivre, M. N'Gaka, c'est sur Ici, Ici, Montréal. L'émission? En fait, mon émission s'appelle Ça va causer, pour commencer. Ça va causer. Oui. Et c'est diffusé à Ici Télévision. Ici Télévision. Oui. Et vous avez une émission hebdomadaire. Mon émission hebdomadaire. À ceux qui veulent vous suivre. C'est d'ailleurs très intéressant, vous avez un excellent sens de l'humour en passant. Merci. Vous parlez de plus en plus de relations économiques et de... Comment est-ce que je pourrais dire ça? De relations culturelles entre le Québec et toujours avec le Congo. Gardez toujours dans votre cœur le Congo. Bien sûr. Est-ce que le Québec est une province recevante, accueillante? Écoutez, et moi, de ce que j'ai vécu ici, depuis que je suis arrivé ici, dès ma première année, c'est-à-dire depuis 73, mon premier Noël que j'ai passé, c'était avec des Québécois où l'on chantait « Tout le monde est malheureux ». « Tout le monde est malheureux ». J'ai chanté ça, j'ai adoré ça. Et je me suis dit « Bon Dieu, mais ces gens-là, ils nous ressemblent ». Ça discutait ensemble, tout le monde parlait en même temps. Personne ne s'écoute. Tout le monde parle. Tout le monde parle en même temps. C'est comme nous, les Congolais. Je me suis dit « Mon Dieu, mais non, je me suis senti à l'aise tout de suite. Et depuis là, je n'ai plus jamais quitté. » Mais la question qui, des fois, est mal à l'aise et je ne veux pas vous mettre mal à l'aise avec ça. Vous êtes arrivé en 74, ça fait déjà 74, 74, 24, 24, 24, 24, ça fait 50 ans. Oh mon Dieu. Oui. C'est passé vite. Ça passe vite, hein? Oui. Êtes-vous finalement Québécois? Non, mais... OK, je vais vous répondre. Oui. Mais ça veut dire quoi être Québécois pour vous? Bien, c'est votre terme d'accueil. Oui. Vous demeurez au Québec. Oui. Vous êtes Québécois. Bien, forcément. Et voilà. C'est ça. C'est seulement ça que je voulais entendre. Forcément. Mais c'est parce que quand quelqu'un dit « Oui », je pensais que vous auriez rajouté « Oui, mais... » Dans mon cas... Le Congo... Non, non, non. Dans mon cas, le mai serait vraiment compliqué. Trop compliqué. Trop compliqué. Donc, c'est plus... Vous n'êtes pas intégré au Québec. Vous êtes assimilé au Québec. Vous êtes Québécois. Moi, je ne me considère ni intégré ni assimilé. Je me considère Québécois parce que j'ai vécu plus longtemps que plusieurs personnes québécois depuis l'année d'ici. Plus de 50 ans quand même. Oui, c'est vrai. Mais tout le monde est content. Tout le monde est malheureux. Je vais vous faire chanter. Ce ne sera pas long. Mais quand vous dites qu'on devrait avoir des relations économiques et culturelles de plus en plus avec le Congo, le but, c'est quoi? Quand vous dites ça, c'est de dire aux Congolais « C'est beau le Québec. Vous avez la chance de connaître maintenant une terre d'accueil. Venez devenir Québécois. » Pourquoi je vous pose cette question-là? Vous étiez bien à l'aise de me dire les Congolais baissent les yeux, ont eu peur, ont été esclaves. Qui va relever le Congo? Est-ce que le Congo se relève actuellement? Est-ce qu'il y a des Congolais qui finalement ont dit « Non, j'arrête d'avoir peur. On reprend réellement le pays en main et on le développe. » Est-ce que maintenant, on est en 2024? Est-ce que ça arrive? Oui. Ça se passe maintenant. Oui, ça arrive. Et je peux vous dire sans, comment dirais-je, tout en étant objectif et très franc. Oui. Je peux vous dire que la personne qui est là maintenant, Félix Antoine Chizekedi, Fachi, c'est là. Répétez-moi son nom. Félix Antoine. La personne qui exerce actuellement la fonction de président de la République du Congo. Démocratique du Congo. Qui a été élu dernièrement et que certains ont en fait contesté par opportunisme. Et moi, je vous dis que cette personne-là qui se nomme Félix Antoine Chizekedi, que les Congolais ont surnommé Fachi, ça veut dire Félix Antoine Chizekedi. Oui. Donc, pour moi, c'est la personne. Je vous le dis sincèrement. Les Congolais deviennent fiers. Mais bien, écoutez... Est-ce que le mot corruption a disparu avec lui ou en voie de disparaître? C'est difficile de faire disparaître la corruption, peu importe le pays à travers le monde. Mais le plus honnêtement possible, est-ce que le mot corruption disparaît lentement? Mumbutu n'est qu'un souvenir. Et plusieurs choses sont des souvenirs. Et cet homme, le président, désolé, je ne suis pas capable de prononcer son nom. Le président, Félix... Actuel, fait disparaître lentement la corruption. Je vais vous dire une chose. Je ne suis pas, comment dirais-je, officiellement... Je ne me permets pas officiellement de parler pour le nom... Non. Je comprends très bien. ...du Congo. Je suis montréalais. J'anime mon émission. Je comprends très bien. Je reste à ce niveau-là. Mais je vais vous souligner une chose. L'actuel président, Félix-Antoine Tshisekedi, c'est quelqu'un que je connais personnellement. OK. Ça, c'est un. Déjà, vous en savez plus que plusieurs. Il y a ça. Deux, je connais personnellement sa famille, c'est-à-dire son père, sa mère, ses frères et sœurs. OK. Pour la simple et bonne raison qu'on a vécu ensemble pratiquement au Maroc araba où son père était notre ambassadeur du Congo araba en 69, 70, 71. OK. Et mon papa était diplomate donc les deux travaillaient ensemble. OK. Et papa Tshisekedi venait chez nous prendre un whisky. Le soir, je les voyais. Donc, je connaissais l'homme, je connaissais la famille très jeune. Et je n'ai pas toujours suivi la politique congolaise vivant ici. Mais quand je suis que c'est Félix qui se présente, c'est son père qui se présente, c'est Félix que je connais et je sais comment il a été élevé. Moi, je me suis dit « Oh, mon Dieu, le Congo est sauvé. » Ah oui? Oui. Je vous le dis sincèrement, quand j'ai su... Il n'y a pas d'influence occidentale en arrière de ce homme-là. Il n'y a pas d'influence occidentale derrière. Mais il faut voir comment est-ce qu'il agit dernièrement. Donc, il agit bien. Mais il est têtu, il ne blague pas, il est objectif. Il connaît bien son... Il a compris depuis son enfance. Est-ce qu'il est... On ne se mentira pas, là. Est-ce que c'est l'Occident qui lentement prend le contrôle du Congo ou peut-être pas? Ou la Chine? Qu'est-ce qui se passe, là? Parce que vous me dites que c'est de plus en plus indépendant, capable, sans être révolutionnaire. La population congolaise a de moins en moins peur et le pays se développe. Tu sais qu'il est arrivé au pouvoir par voie démocratique, dernièrement. Il a été élu démocratiquement. Oui. Et vous savez comment que lorsque vous êtes élu démocratiquement, vous devez... Vous êtes là pour défendre les intérêts de la population qui vous a élu. Je ne peux pas faire n'importe quoi. Non. Parce que vous avez promis certaines choses. Oui. Est-ce qu'il le fait? Or, dans son cas, avant d'être élu, il avait déjà commencé à faire des choses. Et moi qui vivais ici, j'étais surpris de voir qu'enfin, il y a des choses qui se faisaient dans ce pays-là parce que depuis le temps, il n'y avait rien qui se faisait. OK. Le pays était abandonné. Donc, le Congo s'améliore. République démocratique du Congo s'améliore. Tranquillement. On voit au moins que, comme à Montréal, il y a des travaux qui se font. On voit qu'il y a des choses qui émergent. On voit que l'hôpital où moi je suis né, qui à l'époque, c'était l'hôpital Mamayemo, qui était en fait l'hôpital général de Kinshasa. À l'époque colonial, ça s'appelait la Congolaise, c'est-à-dire l'hôpital des Nègres. Donc, il y avait l'hôpital des Nègres. Pour en fait, c'est les Nègres, il y avait l'hôpital des Blancs envers Gombe. Et celle-là, c'était la Congolaise qui est devenue l'hôpital Mamayemo et que Félix a retapé, mais sérieusement, qu'on avait abandonné. Donc, on s'améliore. Il y a des choses qui se font, oui. Dans les richesses naturelles, je veux arriver à un autre sujet que je veux parler de vous. Mais là, je suis content que vous... Merci, merci de nous faire un peu d'historique du Congo. Il y a énormément de richesses naturelles. Je ne me cacherai pas, je suis allé au Congo il y a quelques années dans une mission pour une firme d'ingénieurs. Il y a différentes provinces, évidemment. Je ne parle pas nécessairement de Kinshasa qui est la grosse ville. Mais si on va dans différentes provinces, il y a des richesses naturelles hors du commun. Actuellement, est-ce que le nouveau président est conscient de l'ensemble de ces richesses-là? Est-ce qu'elles sont vendues? Est-ce qu'il se sert de l'argent qui entre, pas nécessairement pour aider la population, mais pour s'aider? Et j'essaie d'éviter le mot corruption, mais est-ce que vraiment le président actuel va améliorer et va utiliser l'argent, les revenus du cobalt, vous l'avez dit tout à l'heure, l'uranium, différents produits incroyables pour aider au développement de la population congolaise. Est-ce que vous le sentez et est-ce qu'on est en 2024? Justement, comme vous le dites, on est en 2024. Moi, je ne le sens pas. Je le vis. Vraiment? Je le vis. C'est les plus belles nouvelles, ça, aujourd'hui. Vous faites ma journée. Puisque je suis en contact avec ces autorités, je vous dirais même les plus hautes autorités, je suis en contact direct avec ces gens-là et je parle avec eux. Et à ma grande surprise, lorsque je parle avec eux, leur discours, c'est de me dire, mon cher ami, on veut des gens sérieux, maintenant. Ce n'est plus comme avant parce qu'avant, ils ont mal fait. Nous, on veut bien faire. Alors, si vous venez, on veut des gens sérieux, maintenant. On veut travailler. C'est ce qu'on me dit, ouvertement. Ce n'est pas caché, là. Et donc, je sens que oui, il y a... Écoutez, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal que l'on en arrive là. Le pays a accédé à son indépendance en 60. On est en 2024. Comment expliquez-vous qu'il y a cette diaspora qui a grand... Tout le monde parle de diaspora. Diaspora. Moi, j'étais ici, j'ai vu cette diaspora émerger. Je l'ai vue émerger en Europe. À Bruxelles, précisément. Ou encore là, mon papa était en poste diplomatique dans les années 78-79 avec M. Kengo Wadondo qui était devenu après-premier ministre, qui était notre ambassadeur là-bas. Et donc, j'étais à Montréal, déjà, étudiant en fait l'UQAM. J'allais faire un tour chez nous, chez nos de mes parents. Et j'observais, je voyais, on me dit, mais Henri, Bruxelles a changé. Je me dis, mais comment ça ? Mais c'est plus comme avant. Là, on a une vague bizarre, des gens bizarroïdes qui débarquent ici. Ils ont leur boîte à eux. Ça s'appelle Mambo. Et les papas, oui, mes consorts sont là. J'ai un bon, on a dit, mais oui. Du Congo ? Oui. La population était à peu près combien ? À l'époque, il faut bien comprendre que l'Europe, c'était pour les enfants de la bourgeoisie. Des ministres et consorts qui étudiaient là-bas. Et des hommes d'affaires et qu'on sait eux qu'ils vivaient là-bas. Donc, ils n'allaient pas voler. Ils n'allaient pas faire des sacos. Ils vivaient correctement. Les années 80-86, là, il y a une autre vague qui débarque et qui, elle, n'a rien. Elle est fauchée. Elle fait des coups. Elle va bosser. Elle fait des trucs et ils changent. Et les Belges les perçoivent différemment aussi. Et donc, moi, quand j'arrive là, on me dit, Henri, ça a commencé. Mais chez vous, là, attends, tu vas voir. Chez vous que ça va atteindre à un moment donné. Je dis, ben non, chez nous, impossible. Le Canada, ils sont bien organisés. Ils vont bloquer. Et là, quand j'entends le fameux discours, on veut des immigrants, on en veut, on en veut, on en veut, mais quand même, il faut aussi. Il y a un certain respect. Il faut aussi savoir filtrer quand même. Ce n'est pas moi qui l'a dit. C'est vous qui l'a dit. Il faut, à un moment donné, filtrer. Il faut bien savoir qui. En tant que Congolais et Africains, nous sommes quand même fiers. On a gardé cette fierté quand même. OK. OK. Ah, je suis content d'avoir... On va vous réinviter. Vous accepteriez de revenir? On va parler un peu plus du Canada et de la façon dont on dit... J'aime l'expression que vous avez utilisée. Venez-vous-en. On va parler de ça. Croyez-vous vraiment que le Québec a la capacité de recevoir... Vous le savez, vous venez de le dire, l'immigration est énorme de plus en plus, autant au Canada, au Québec également, et de plus en plus. Le Québec, est-ce qu'il est capable, faites attention aux mots, d'assimiler tous les gens qui arrivent au Québec ou d'intégrer ce qui veut dire qu'il y a plusieurs qui viennent, s'intègrent, mais n'acceptent pas le Québec et conservent leur propre façon de vivre? Bon. Le Québec, est-ce qu'il est capable de recevoir autant d'immigrants depuis quelques années et de conserver son identité et de l'imposer? Alors, vous me posez une bonne question. J'aime beaucoup votre question, je la trouve très pertinente. Je la trouve très pertinente parce que pour moi, quand on parle d'identité, il y a trois éléments qui rentrent en ligne de compte. Il y a la langue, il y a le terrain et il y a les croyances. Les croyances, ça veut dire la religion. Le Québec a décidé depuis les années 60, depuis ce qu'on a appelé la Révolution tranquille, de foutre à la porte ce que moi j'appelais les éléments de sa conscience, c'est-à-dire on fout à la porte tout ce qui est religion. On ne veut rien savoir. En fait, c'était Québécois, donc catholiques. On ne veut rien savoir. En majorité extrême. Donc, il reste le terrain, n'est-ce pas, l'espace, il reste la langue. Et là, on mise maintenant sur la langue. Alors, quand on me parle d'assimilation ou même d'intégration par rapport à quelle culture, puisque la religion et les partis, il ne reste plus que la langue maintenant, il ne reste plus que la langue comme telle. Ça, c'est un. Donc, l'immigrant qui vient ici, sans vous mentir, être franc avec vous, même moi à l'époque, j'ai vu ça chez nous, nous n'étions pas des immigrants, partout où nous allions. Mais toute personne, quand tu débarques dans un pays, tu rentres chez vous, tu redeviens toi-même. Mon papa mettait son panne chez lui dans son salon, que l'on soit à Bruxelles, New York, autre chose. dans la maison, une fois à la maison. Ils étaient africains. On parlait notre langue, on mangeait la notre nourriture à nous. Le foufou. Le foufou et tout ce que vous voulez. Partout où nous allions. Donc, je me dis, les immigrants qui viennent ici, ils font la même chose. Ils sont chez eux, ils mangent comme chez eux, ils vivent comme chez eux. Ils vont travailler, ils vont se comporter comme des Québécois ou autres. Ils vont faire des efforts pour parler, en fait, la langue du pays. Mais dès qu'ils sont chez eux, d'ailleurs, ils sont entre eux souvent. Ils vont faire des fêtes entre eux pour se retrouver. Et j'ai vu ça chez les Québécois aussi, à l'étranger. Quand ils sont ailleurs, ils vont chercher le petit accent québécois. Là, on est ensemble et on a du fun, du fun. Quand on est avec des Français, ça fait chier des fois. L'accent, c'est pas pareil. Les gens veulent se retrouver et ils sont entre eux. Et en fait, pour moi, je ne vois pas des inconvénients. Maintenant, de dire, est-ce qu'on doit les assimiler ? Mais pourquoi les assimiler ? Parce qu'ils viennent. Normalement, moi, je dis la terre d'accueil. Si tu dis, c'est ma terre d'accueil, c'est celle que j'aime, c'est celle où je décède d'aller vivre. Mais là... Moi, je vous dis que d'ici quelques années, le Québec va changer. Justement, ça va changer parce que vous accueillez des gens d'un peu partout et croyant que ces gens-là seront assimilés. Pas du tout. Je vais vous donner l'exemple le plus concret. OK. Prenons la France. Moi, ça fait longtemps que je ne suis pas allé. Mais j'entends, je vois des films français. Écoutez les jeunes français parler en français. Écoutez-les. Le jeune va vous dire, je parle l'argot. Mais non, je ne parle pas de l'argot. Je m'excuse, c'est l'accent marocain que j'ai connu à Rabat tout jeune. C'est-à-dire qu'il y a une vague migratoire marocaine qui est installée à Paris. Est-ce que c'est bien d'avoir des pays qui ont chacune une identité différente où vous avez une tendance à dire et vous l'acceptez qu'on va vers un mondialisme, un gouvernement mondial. Tout le monde... Moi, j'appelle ça tout le monde est beige. Moi, je pense que les deuxièmes générations, eux, sont plus intégrés. OK. En fait, l'enfant qui naît ici ou qui a grandi ici très jeune, lui, oui, il devient vraiment Québécois dans le voie-sendu terme. Il n'y a que la couleur. Est-ce que le Québec va réussir à garder sa personnalité? Moi, je pense qu'il va réussir par, en fait, l'éducation, en fait, les écoles. Est-ce que ça vous fait de la peine de dire quand vous dites que la religion catholique a disparu du Québec et c'est de votre faute, les Québécois, vous l'avez fait disparaître à partir des années 60? Je n'accuse pas parce que tout peuple a le droit de s'en décider en fait de son bien. Bonne réponse. Il ne s'agit pas, en fait, de dire non, c'est mauvais. Non. Ce que je dis, par contre, c'est que vous aviez au moins un élément, un élément, même si ce n'était pas toujours bon, mais un élément qui vous unissait, qui vous réunissait. La preuve, vous fêtez encore Noël. Pourquoi fêtez-vous Noël? C'est une fête religieuse. On a tout envoyé. Caliste, tabarnak, Christ, tout ça dehors. Mais on fête Noël. Pourquoi on fête Noël? On se fait des cadeaux. C'est tout. Mais la messe, ça ne sert plus à rien. Le niveau catholique de Noël, oui. Tout ce côté-là. Alors que les autres, les Arabes qu'on sort, ils ont conservé ça. Les autres Américains même, ils sont très religieux. Je pense que vous ne vous en apercevez pas. Vous êtes en train de lancer un message et je suis bien content de l'entendre. Je ne veux pas vous garder trop longtemps, mais j'ai vu que vous reveniez à une autre émission. Je veux terminer. Je veux terminer quelque chose que plusieurs personnes ne savent pas. Peut-être qu'ils le savent plus à votre émission ici. Ici, télévision. Ici, télévision. Oui, mon émission, c'est Ça va causer. Et c'est une fois par semaine? Ça va causer une fois par semaine? C'est quel jour et quelle heure? Ça passe en première tous les samedis à partir de 13 heures et c'est en reprise toute la semaine ou en fait différentes heures. OK. On termine avec une chose que je trouve intéressante. Vous avez terminé un livre. Vous écrivez un livre ou vous l'aviez terminé? J'ai pratiquement terminé. Grosso modo, pouvez-vous me résumer, je ne veux pas tout le livre. Les gens doivent l'acheter. Résumé, grosso modo, le livre, c'est quoi, grosso modo? Mon ouvrage m'a été inspiré par des étudiants qui m'ont dit mais tu fais tellement des émissions. Tu as tellement rencontré du monde ici, des autres africains. Tu en sais tellement sur nous. Mais pourquoi tu ne fais pas un film ou tu ne veux pas écrire quelque chose sur les réalités noires en Amérique du Nord, ici? Parce que les gens ne connaissent pas ce qu'on vit. Les gens voient autre chose. Je dis tiens, oui, ce n'est pas bête. Mais là, à force d'y réfléchir, je finis par réaliser de merde. Mais moi-même, je suis inclus. Mais moi-même, je suis là depuis 73. Aïe, je me suis dit, mais il y a beaucoup de choses que j'ai vues, que j'ai vécues, que je ne peux pas garder pour moi. Je dois raconter ces aventures-là, ces histoires-là. OK. Donc, grosso modo, c'est Henri Ndaka. Ça partait de moi où je mélange maintenant avec des personnages. Donc, vos connaissances, vos rencontres, votre vie, vos 50 dernières années et le mélange. Voilà. Et ma dernière question. Vous voulez en faire un lit, un film peut-être. Possiblement, oui. Oui. Qui va être quoi? C'est quoi? C'est un personnage qui va avoir quasi votre vécu et son vécu en tant que... Ce mélange, comme moi, je vous dis, l'ossiature, évidemment, partirait de moi, mais les personnages, évidemment, seront confondus dans ce que j'ai vu comme personnage ici que je vais mélanger pour créer des nouveaux personnages qui n'est plus moi-même. Et en écrivant cet ouvrage-là, moi-même, ça m'a marqué parce que j'ai découvert des personnages que je ne connaissais pas du tout. Je suis parti de moi, mais finalement, en gonflant, en gonflant le personnage. Et je vous dis, ça m'a rendu malade. Après avoir terminé l'ouvrage, j'ai été malade pendant un mois ou deux. J'avais maigri et ce qui m'a fait mal, c'est que ça peut être touchant. Ça peut être touchant. C'est dans ce sens-là que, bon, j'espère peut-être en faire un... Il est terminé, le livre? Il va être publié bientôt ou si vous êtes en... ce qu'on appelle une relecture? Je suis... Tout est fini. Tout est fini. Je suis en relecture, si vous voulez, mais c'est resté là. C'est resté là... Et il reste à le publier, c'est ça? C'est resté là, oui. Je cherche des contacts, peut-être, pour produire... Ah, le message est lancé. Donc, le livre est déjà existant. La relecture est terminée. Ils seraient prêts quasiment à imprimer. Disons que c'est quelque part l'histoire des immigrants ici. Quelque part, le rêve qu'on a quand on vient en Amérique du Nord, et c'est l'autre vie que vous vivez. C'est la vie de la manufacture, la vie des hôpitaux, avant de voir peut-être la lumière, si un jour vous parvenez à voir la lumière avec votre carrière ou votre profession. Là, vous me provoquez une dernière question. C'est vous, là, qui me provoquez. Je ne voulais pas poser cette question-là, mais vous me semblez vraiment une personne qui connaît le vécu, et j'utilise le mot, une personne noire qui vit ici au Québec. Il y a vraiment, à mon avis, plusieurs gouvernements qui ont utilisé la division pour mieux régner. Et de constamment dire la communauté noire, au lieu tout simplement de dire des Québécois. Vous sentez-vous vraiment exclu au Québec parce que vous êtes noir, parce que vous êtes congolais, parce que vous êtes... Peu importe la raison. Ou vous sentez qu'un Québécois, c'est quelqu'un qui est capable de vous dire, j'utilise votre expression, « t'es Québécois, tabarnak ». Oui, les deux. J'ai senti les deux. C'est-à-dire que sur le plan des amitiés réelles, c'était merveilleux ici, c'était absolument extraordinaire. J'ai vécu avec les Québécois chez eux, on vivait ensemble, c'est merveilleux. Je suis encore d'ailleurs avec les gens québécois toujours. Mais c'est sur le côté professionnel. Là, moi, j'étais surpris parce que je ne m'y attendais pas. C'est-à-dire qu'à l'école, je n'étais avec eux à l'école secondaire, cégep, bon, c'était correct. Vous étiez à l'Université du Québec à Montréal ? J'ai fait l'UQAM moi aussi. J'ai fait aussi l'Université de Montréal pour un peu de ma maîtrise où j'ai fait un en mémoire sur la coopération canadose-aéroïque. Je voulais comprendre les deux mécanismes qui en fait régissait ces deux pays. Bref, sur le plan amitié, c'est merveilleux. Mais c'est sur le plan professionnel que là, les choses se gâtaient. Qu'est-ce qu'il provoque, ça ? On ne me le dit pas. Moi, j'aime bien qu'on me dise Henri, t'es con. Alors, je vais, disons, m'ajuster. Sauf qu'on ne me le dit pas. Oui, mais si je dis Henri, t'es con, tu vas dire, bon, ça y est, t'es raciste, tu dis ça parce que je suis noir. Bien, ça, c'est trop facile. Je vais m'en réfléchir. Pourquoi est-ce qu'il m'avait dit ça ? OK. Puis là, vous allez vous dire... Vous êtes québécois, vous. c'est parce qu'il doit avoir disant raison. OK. S'il a raison, il doit avoir raison. Mais l'excuse, là, l'excuse, êtes-vous... Vous êtes pas... Vous vous semblez pas d'accord avec ça, là ? C'est trop facile. C'est vous qui venez de le dire. C'est trop facile de dire « Ah, là, tu me traites de con parce que je suis noir. » Non, non, non. Moi, je saute pas sur ça. Non, non, non. L'histoire de noir, ça, c'est carrément l'opportunisme. Ça, c'est carrément de la vraie, vraie démagogie, là. On saute sur... Un peu comme l'histoire des femmes parce que moi, je suis femme. Non, 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 non. Ah oui, c'est vrai. Il y a personne et personne. Il faut aussi savoir mettre les choses. C'est sûr. Non, moi, j'ai vécu, c'est des bonnes choses avec les gens, la communauté, les Québécois, c'est merveilleux. Mais je vous parle sur le plan professionnel où on me disait pas. Où moi-même, je me vois plus. Ça fait longtemps que j'ai eu ici. Donc, je me vois pas comme noir. Je me vois comme Henri N'Gaka. Quand je me présente, je me vois plus. Je sais que les gens voient que je suis noir. Donc, mais je ne sentais pas ce rejet. Je l'ai jamais ressenti. Sauf que, bon, avec le temps, je me suis dit mais est-ce que je ne suis pas bon ? Est-ce que je suis mauvais ou quoi ? Est-ce que mes trucs, ça ne marche pas ? C'est quoi cette histoire ? À l'école, pourtant, ça marchait. J'ai réussi, c'est, je suis allé à l'école avec eux. Merde. Pourquoi est-ce que là... – Oui, là, je vous mets le lien au niveau professionnel. – C'est dans ce sens-là qu'avec le temps, au début, moi, je ne suis pas un homme d'argent. Mais ça commençait à faire de mon merde et merde. Tu ne peux pas gagner ta vie en faisant ce que tu aimes, ce que tu as fait comme études. Tu es obligé de gagner ta vie. Forcément, bien, les hôpitaux, tu vas torcher, ils ont patient, tu vas nettoyer. Je ne dirais pas que tu te rabaisse, mais pour moi, sincèrement, mon père m'avait dit, fiston, tu descends de ton pied d'estal quand tu vas ailleurs chez les autres. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai accepté ma situation tout en me disant, mon vieux, tu n'es pas con. Fonce quand même sur autre chose. Bien, c'est ce que j'ai fait. – On va avoir l'occasion de se reparler. Ça me fait plaisir que vous acceptez d'être réinvités à l'émission. Et on va sûrement parler de ça un peu. L'intégration, la civilisation, c'est intéressant, surtout que vous parlez au niveau professionnel. Ça, c'est intéressant ce que vous dites là. Un plaisir d'avoir reçu Henri Ngaka, originaire de la République démocratique du Congo, né à Kinshasa, si j'ai bien compris. – Kinshasa, Kinnabel. – Kinnabel. – Kinnabel. – Vous êtes Kinois. – Kinois. – D'origine. – Authentique. – Authentique. – Et si je me rappelle bien, lorsque je suis allé là, je disais tout le matin quand je rencontrais quelqu'un, je disais Ndinginini. – Ndinginini. – Oui. – Ndinginini. – Oui. – Si je vous demande Ndinginini, normalement, vous répondez Malamou. – C'est ça? – Oui. – Comment ça va? Bien. – Comment ça va? C'est ça. Malamou, malamou, mais quelque chose comme ça. – Exactement. – C'est intéressant. – Malamou. – C'est le Lingala. Vous parlez encore des deux langues. – Non, le Lingala-tile est là. Ça veut dire que je parle de Lingala jusqu'à aujourd'hui. – C'est ça. – Ici Télévision. – Ici Télévision. – Ça va causer. – Ça va causer une fois par semaine à 13h le samedi. – Samedi, en première. – Un plaisir de vous avoir reçu. Merci d'accepter l'invitation pour la prochaine fois. Merci à ceux qui ont écouté. La semaine prochaine, la semaine prochaine, l'émission, le candidat reprendra probablement son horaire habituel avec le sujet habituel, c'est-à-dire Montréal. Merci d'avoir été là. Merci, M. Ndaka. – Merci. À la prochaine. – À la prochaine. – Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...